Salut Véronique ! Salut Julia ! Alors on approche des fêtes j'ai l'impression. Oui Julia, donc aujourd'hui pour la Saint-Nicolas on va faire des bonhommes en pâte levée et les cougnoux. Les cougnoux, c'est un délice. Donc pour cela j'ai fait une recette pour 12 cougnoux, il faut 500 g de farine, 40 g de sucre, 100 g de beurre, 225 ml de lait, un oeuf, 9 g de sel pour la pâte levée et ça vous pouvez aller voir le tuto évidemment sur la pâte levée. Elle est faite, elle a déjà doublé de la pâte levée. On met le lien dans la description. Je vais l'utiliser pour faire mes bonhommes et mes cougnoux. C'est parti ! Et ça c'est une belle pâte levée. Elle est super belle. Entraînez-vous. Voilà donc je vais l'écraser, l'abaisser et puis on travaille. Et puis je vais ajouter en fait les ingrédients pour les bonhommes et les cougnoux. Soit je mets du sucre perlé comme ça. Je peux mettre aussi des raisins secs ou du chocolat. On peut aussi les mélanger. Généralement on mélange le chocolat et le sucre perlé. Et ça c'est délicieux. Aujourd'hui je vais mettre que du sucre. C'est gourmand, ça fait plaisir. Alors je vais les intégrer dans ma pâte et pour que ça colle je vais découper ma pâte de cette façon. Voilà on recoupe et on remet quoi. Et là on en a vraiment partout alors. Comme ça on a vraiment du sucre partout sinon le sucre ne va pas coller à la pâte et il va sortir de la pâte quand on va faire les petites boules pour faire les couilloux. On fait ça plusieurs fois jusqu'à ce qu'on voit que tout est bien rentré. Oui voilà je retravaille un petit peu la pâte comme la pâte levée et puis je vais la laisser tout simplement encore poser dix minutes avant de la partager. Voilà et je mets un plastique dessus. un petit plastique. Voilà pour ne pas que ça sèche. On laisse ça dix minutes. A tout de suite. A tout de suite. Et voilà. Voilà ça a levé encore. Je vais maintenant partager ma pâte. Alors le partage de la pâte ça c'est quelque chose de très important. Alors je vais faire des pâtons de 80 grammes. Petit pâton. 84 c'est bon aussi. Voilà et on découpe. Et on fait les petits pâtons tous les mêmes parce que sinon ils ne vont pas couillir. De la même façon. Très bien Julien. Tu retiens les leçons au fur et à mesure. Exactement. Tu vois que j'ai l'oeil. Donc petit à petit vous aurez de plus en plus le bon oeil pour faire des pâtons les plus parfaits possibles en fait. Là vous voyez que Véro avec Véro ça va très vite. Ça donne la tête qui tourne. Et voilà. Voilà j'ai partagé ma pâte. Là j'en ai 14. Bon ça dépend un petit peu si on a mis un petit peu plus de farine. Et là je vais bien aller rouler. Donc là Véro le fait à deux mains. Vous commencez déjà à une main. Et si vous y arrivez vous passez à la deuxième main. Je les roule bien. On regarde bien le mouvement. C'est dans le pli de la main comme ça. Oui. On doit serrer la pâte et la faire tourner sur elle-même. Voilà il faut bien serrer. Voilà. Maintenant je vais déposer ma petite boule ici. Voilà donc bien serrer. Il ne faut pas de farine sinon ça glisse et ça ne se roule pas rien. Voilà donc pas de farine sur le plan de travail. Et regardez ça fait des belles petites boules bien compressées. Et voilà. Donc vous aurez compris qu'avec Véro ça va très vite. On dirait que ça se termine. Oui voilà je viens. Mes petites boules. Je vais les mettre sous plastique. Et attendre un quart d'heure plus ou moins que ça lève un tout petit peu avant de les allonger en forme de cougnou et de bonhommes. Voilà donc encore de nouveau 10 minutes et on se retrouve après. Et voilà. Voilà ça a un petit peu levé. Donc maintenant je vais les façonner pour en faire des cougnou et des bonhommes. On façonne. Pour ça je vais forcément écraser la petite boule que j'ai faite. J'en fais un boudin. Et puis je vais mettre ma main comme ceci pour faire la tête du bonhomme. Et là je mets un petit peu en pointe pour que ça soit un peu pointu. Et voilà mon bonhomme. Voilà. Je vais le déposer sur ma plaque toujours à 45 degrés pour qu'ils aient bien la place de gonfler. Voilà. Tout simplement. Alors vous allez me dire pour les cougnou comment est-ce qu'on fait. Et bien les cougnou de Noël on va leur faire deux têtes. Et alors on va faire comme ceci. Tout simplement. Il y a deux petites têtes qui se forment. Et voilà le cougnou. Voilà le cougnou. Voilà. Alors pour le bonhomme on va couper les bras et les jambes mais quand ce sera déjà levé à moitié. Voilà. Donc voilà. On fait ça et on se retrouve. Et voilà. Et voilà. Mes petits bonhommes et mes cougnou. Maintenant je vais les laisser alors bien levé pendant une bonne demi-heure. Voilà. Une bonne demi-heure cette fois-ci. On se retrouve dans une demi-heure pour faire les bras et les jambes au bonhomme. Et voilà. Et voilà. On dirait que ça a bien monté. Oui. On déballe. Ça a bien gonflé Julien. Alors pour les petits bonhommes je vais leur faire les jambes. On leur fait les jambes. Comme ça. C'est tout simple. On respecte la tradition du cougnou. Ça c'est le bonhomme Julien. Euh le bonhomme. Oui. Excuse-moi. Alors les bras. Les bras. Voilà. Ça a pour Saint Nicolas, pour Noël, à offrir à toute la famille. Ça régale les petits comme les grands. Et on peut les faire aussi en grands justement. Voilà. Vous pouvez faire deux fois plus grands. Voilà. Je les laisse encore un petit peu posés. Je vais allumer mon four pendant ce temps-là. On allume le four. À 180 degrés. 180. Ça tend 10 minutes. Et là on recouvre une dernière fois à 10 minutes. Et on se retrouve. OK. Voilà. Voilà. Donc maintenant je vais doré les bonhommes et les cougnou avec un oeuf entier. Donc la dorure. Il faut être délicat pour ne pas faire retomber la pâte. Voilà. Et je la mets bien sur les bords extérieurs. Voilà. 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 Et on peinture le. Voilà. Et voilà. Donc maintenant je peux les enfourner. Ça part en four. Au four les pauvres petits. Et je vais les laisser 10 à 12 minutes. 10 à 12 minutes. À tout de suite. Et voilà. On se retrouve. Et bien. Ouh. Voilà. Julien. C'est bien doré. Qu'est-ce que c'est bon. Et ça je peux vous dire. Que c'est un délice. Alors. Pour les fêtes. Les petits cougnou. Les petits bonhommes. Je les dédie à Julien. Parce qu'il adore ça. C'est mon petit péché mignon pour les fêtes. Avec un bon petit café. Avec un bon petit café. Merci Véro. Allez. Bon ben. Nous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Euh. D'une recette pour les fêtes. Qui va bientôt suivre. Qui va suivre dans quelques jours. Voilà. Les truffes au chocolat. Les truffes au chocolat. Restez branchés. Salut les gars. À tout de suite.